Cette cérémonie solennelle qui nous réunit aujourd'hui dans le cadre de la remise de gains du jackpot milliardaire nous offre une fois de plus l'opportunité de célébrer une joie immense en compagnie de nos collaborateurs et partenaires mais surtout du gagnant et de sa famille mais également de réaffirmer notre attachement à faire de tout Guinéen dans le cadre d'un jeu responsable la possibilité d'être milliardaire quelle que soit son origine sociale L'esprit de partage, la transparence, l'intégrité, l'exigence de qualité et la politique de jeu responsable que nous fêtons ici ce jour font partie des traits de caractère et des valeurs cardinales prônées par la LONAGI L'objectif premier de la LONAGI est de répondre aux attentes des parieurs en matière de jeu à l'image de ce qui se passe dans la sous-région et à l'international en leur offrant une gamme de produits variés respectant les normes et les meilleures pratiques internationales en la matière C'est aussi l'occasion de rappeler que la LONAGI ne fera pas que produire des milliardaires Elle mettra en place un programme d'accompagnement, de conseil et de suivi auprès des gagnants dans la gestion de leurs gains C'est dans cet esprit que nous nourrissons l'envie d'avoir une institution véritablement constante dans ses activités avec la conviction de garantir l'accès aux cagnottes et rendre notre écosystème plus crédible et fort Je voudrais profiter de cette belle audience pour souligner que nous avons tous le droit de rêver d'aspirer à devenir milliardaires à travers la LONAGI ce qui est possible et cette remise en est une illustration parfaite Cependant, vous conviendrez avec moi que la valeur travail est primordiale dans toute société et que cela n'enlève en rien le droit d'aspirer J'encourage tous les jeunes Guinéens particulièrement les fidèles parieurs de la LONAGI de croire à la chance et de faire du travail leur faire de lance Mesdames et Messieurs La LONAGI s'inscrit dans une vision prônée par le Président de la République celle de devenir une institution citoyenne et performante qui contribue efficacement au développement socio-économique du pays Chers invités, je terminerai mon allocution en adressant mes voeux les plus sincères de réussite aux deux gagnants à savoir Jean-Pierre Camara et M. Aboulay-Sahar, le revendeur et un plein succès dans leur entreprise Je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite une excellente journée La fortune aux parieurs et les bénéfices à la nation Merci d'avoir regardé cette vidéo !